Londres a donc été la dernière étape du voyage du président Alassane Ouattara sur place dans la capitale anglaise. Il a reçu hier les neuf athlètes ivoiriens qualifiés aux Jeux Olympiques. Il a encouragé les représentants de la Côte d'Ivoire à cette compétition sportive. Le point avec Abiba Dambélé-Sawé. Le président de la République apporte son soutien aux athlètes ivoiriens au cours d'une rencontre simple mais pleine de sens. En effet, il n'est pas toujours donné aux athlètes de sport diminueurs de bénéficier de tant d'amour. C'est donc une véritable source de motivation pour ces jeunes talents qui visent un seul objectif, faire tout. Donner le meilleur d'eux-mêmes pour aller à la conquête d'une médaille qui manque à la Côte d'Ivoire depuis 1984. Le ministre des Sports et Loisirs a mis l'accent sur le rôle important que joue le président de la République dans le développement du sport en Côte d'Ivoire. Le général Palinfo, président du comité national olympique, a lui insisté sur l'importance de cette rencontre avec les athlètes ivoiriens. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a elle aussi apporté son soutien et toute sa tendresse aux athlètes qui vont défendre le drapeau ivoirien. J'ai souhaité vraiment venir accompagner le président à Londres. C'était surtout pour vous encourager. J'ai vu beaucoup de filles dans les athlètes et je suis très heureuse. Cela me fait plaisir. Continuez, mes enfants, et je suis certaine que vous ferez du bon travail. Le président Alassane Ouattara s'est réjoui de la présence de la Côte d'Ivoire aux Jeux olympiques de Londres. Seulement, il a souhaité que les athlètes ne se mettent pas trop la pression. Il leur a toutefois demandé de rester concentrés. Je voudrais vous féliciter d'avoir, d'être parvenu jusqu'ici. C'est une première étape très importante. Ce n'est pas facile, mais vous l'avez fait. Et je suis sûr que, comme le ministre le disait tout à l'heure, quand vous allez monter pour recueillir la médaille qui nous sera décernée, avec l'hymne national et le drapeau, la Côte d'Ivoire brillera encore plus. Les athlètes ont écouté avec attention le chef de l'État. Maintenant, ils savent que c'est à eux de tout mettre en œuvre pour faire vibrer les Ivoiriens. Merci.